Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo chez In ça fait plus de deux semaines que je n'ai pas posté vidéo et ça fait au moins plus de trois semaines et demi que je n'en ai pas filmé ça me fait un peu bizarre, je dois bien vous l'avouer mais je suis trop 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 contente le premier haul dans ma nouvelle maison, si vous me suivez depuis un moment vous savez que ça y est nous sommes dans notre nouvelle maison et pour un un long moment je l'espère nous avons enfin trouvé le bien qui nous correspond et c'est le début d'une grande aventure donc on a trouvé cette maison mais ça je vous en reparle dans le vlog qui suivra cette vidéo donc d'ici deux trois jours vous aurez un vlog que je vais démarrer juste après cette vidéo pour vous expliquer un petit peu déjà pour vous montrer un petit peu la maison grosso modo pour vous parler des enfants, la rentrée scolaire etc etc donc le petit vlog reprise et je suis contente de pouvoir enfin me poser voilà donc si vous voulez en savoir plus je vous invite à vous abonner et à vous activer la petite cloche de notification pour savoir quand je posterai le prochain vlog qui récapitulera tout ça mais aujourd'hui on va parler vêtements donc il n'y aura pas d'essayage pour deux raisons la première c'est que j'ai pris beaucoup de vêtements pour ma grande soeur comme je vous l'avais expliqué j'étais en phase de déménagement je voulais pas trop encombrer avec des vêtements et comme je ne savais pas trop quand j'allais recevoir les choses voilà je m'étais dit le mieux c'est que je recommande pas trop pour moi voilà donc je vais reprendre vous inquiétez pas très vite le filon maintenant que je suis installée mais ceci étant c'est des vêtements pour ma soeur pour la plupart et il y a des petits accessoires pour moi donc je vais pas essayer ces vêtements puisque c'est neuf et que je vais lui envoyer dans cet état mais je vais pouvoir vous dire déjà ce qu'il en est de la qualité et puis elle me fera un retour sur l'essayage pour me dire si ça taille bien ou pas et je vous en reparlerai lors de la prochaine vidéo j'espère que ça vous va donc je prends comme ça vient je vous mets une photo sur le côté du produit ah ouais celui là je l'aimais bien des petits cacas dessus enfin c'est pas des cacas hein des petits mitons ah celui là j'aimais beaucoup donc c'est un petit haut noir comme ça donc c'est noir côtelé est-ce que vous verrez ? hop avec des manches très très bouffantes en voilage et des petits pois velours dessus et le bout des manches on retrouve le côtelé du pull c'est magnifique c'est magnifique la qualité elle est très très bien j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup je vous mets ici l'illustration en tout cas c'est très très fidèle à ce qu'on voit sur le site et la qualité du noir là de la maille a l'air pas mal du tout alors je sais pas qu'est-ce que c'est comme matière c'est du coton à 95% donc ça c'est génial c'est pas du polyester et on apprécie toujours beaucoup en tout cas la qualité là rien à dire moi je trouve euh voilà j'essaie de ranger au fur et à mesure parce que sinon ça va vite être le bazar ensuite ah oui un pareo alors ma soeur en avait commandé deux sur Chine juste pendant les vacances et puis elle les a donné à Cassie parce qu'elle s'est rendu compte que c'était du polyester et elle aimait pas trop donc du coup je lui ai montré sur le site comment voir la matière du produit et les commentaires bien sûr qu'il faut regarder parce qu'on a tous les habits des gens dessus et là on a quelque chose de génial donc il est blanc ça fait un peu comme un gaz ou un lin vous savez c'est très très fin et au dessus c'est du crochet un peu j'aime trop avec pompon ici pompon sur la manche là tout le côté c'est du crochet jusqu'en bas et on retrouve encore des petits pompons en bas avec des petites tresses il est magnifique et ça c'est quoi comme matière ? ou chez ou chez ah c'est là c'est du coton à 65% il y a 35% de polyester mais quand même dans la globalité ça reste du coton et ça se sent c'est très fluide c'est très... ah j'aime beaucoup voilà donc j'espère que celui-ci lui conviendra je vous referai un retour dessus hop ensuite ah vers quelques-y je sais c'est une jupe ça je pensais pas du tout que ça allait être cette matière là vous voyez je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épais type velours hiver, automne peut-être par rapport à la couleur je pense que c'est ça qui m'a qui m'a induit est-ce qu'on a un ? c'est quoi ? c'est du coton à 100% ça se sent ça fait un peu comme du lin vous savez une petite jupe comme ça qui est pas trop courte pour une 36 c'est moi de m'arriver au dessus du genou donc parfait ce sont des faux boutons donc elles s'enfilent en élastique on a deux grandes poches devant des vraies poches et on a des passants pour la ceinture je vous mets la photo là et en tout cas non elle est sympa j'aime bien j'aime beaucoup ça je verrais bien ma cassier avec ça François il est dans sa période un peu jupe mais jupe jupe mais pas trop jupe c'est jupe le week-end à la maison mais pas à l'école je me sens pas trop à l'aise ah on a un bouton de rechange dans le sac ah ça c'est bien attendez ça c'est pas mal ça veut dire qu'il pense quand même à ça hop là donc ça j'aime bien en même temps je vais aimer forcément les produits qu'elle a pris parce que j'aime beaucoup les vêtements que ma soeur choisie elle a très très bon goût donc ah ça c'est la blouse elle est trop belle regardez-moi est-ce que vous verrez bien oh c'est trop blanc oh c'est trop beau regardez tous les détails une belle blouse et puis les manches vous savez elles repartent en oh ça j'aime trop je serais trop bien là-dedans mettez ça avec un petit débardeur ou quoi magnifique oh les détails et tout les crochets j'aime trop vous savez que j'aime bien moi tout ce qui est brodé un peu comme ça magnifique magnifique et la matière enfin je pense que ça c'est du coton c'est sûr oui 100% même ça se sent donc nickel et puis derrière vous avez un petit bouton en mâcre comme ça pour fermer ça va être trop contente je suis sûre je suis certaine hop et on termine avec le kimono ça je me souviens il est gru bon le kimono par contre il est en polyester ça je pense oui à 95% bon après c'est qu'un kimono il est beau hein regardez c'est des grandes grues alors c'est un très 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 grand kimono mange trois quarts ouais mange trois quarts regardez combien il est beau c'est magnifique c'est vrai qu'un petit short en jean et tout l'été trop canon bon Angélique si tu aimais plus un jour parce que je sais que tu changes très souvent de mettre mort tu peux trois fois donc on a un kimono et on a ma ceinture bien sûr avec par contre j'ai pas vu de passant moi j'aime bien quand on est passant parce que sinon on perd les ceintures et tout c'est chiant non après ça peut se porter comme ça aussi donc ouais je pense que c'est fait exprès des fois ça se porte ouvert voilà pour ma soeur je suis trop contente pour elle parce que les vêtements sont canon les couleurs sont canon les matières sont canon franchement je pense que elle va être très bonne voilà un chat un chat sinon pour ma part j'ai choisi de commander et je suis très contente parce que je reprends le sport ce soir c'est officiel c'est officiel j'attends pas le rameur je vais me mettre sur la Wii U c'est pas grave la Wii U non la Wii ah fit fit sur Switch la fit Switch bref vous avez compris avec l'anneau je suis perdue je sais pas pourquoi j'ai l'air sur Wii U c'est pour des dinosaures du coup je voulais un ensemble 3 pièces parce que je voulais qu'il y ait une brassière mais comme je suis frileuse et je me dis au cas où j'ai froid je voulais qu'il y ait une veste aussi vous voyez un peu le truc et je voulais une qualité au top donc j'ai pris un ensemble 3 pièces alors j'avais déjà testé les trucs de sport premier prix Chine on repasse et là du coup je me suis dit je vais prendre un 3 pièces mais dans les prix les plus forts donc ça doit être moins de 30 euros entre 25 et 30 euros le 3 pièces ce qui n'est pas cher si on va alors malgré ça qu'on me déclate on n'a pas ça on n'a pas ça pour ce coup alors là on part sur un truc le legging alors déjà on parle de l'élasticité du bordel j'ai pris un 36 je peux vous assurer que mes fesses elles vont rentrer donc une très très bonne élasticité on voit même la forme du petit boule c'est génial ça prend tout en forme et tout et en fait on a une matière striée là qui est très très élastique presque gainant et en dessous on a une matière plus souple vous voyez alvéolée un peu il a l'air mais tellement confortable j'ai hâte de le tester pour vous dire ça donc je l'ai pris dans cette couleur là vous avez plein de couleurs moi je l'ai pris en vert émeraude comme ça je trouve trop beau magnifique donc le petit pantalon legging qui va bien et je pense qu'on peut aller courir avec ça on peut faire plein de trucs j'ai pris une brassière bah de toute façon non j'ai pas pris c'est un ensemble donc c'est d'office la brassière comme ça hop donc elle est croisée derrière donc pour un très très bon maintien et vous avez des coques amovibles si vous ne voulez pas les laisser moi dès que je peux en avoir un peu plus je prends donc je vais les laisser et ensuite on a la veste trop bien je suis trop contente donc une veste pour justement ceux qui sont frileux et en fait donc elle est hyper élastique bah c'est sûr nickel et en fait vous avez les trous dans les mains vous savez comme ça si vous voulez faire genre et tout machin attendez je vais tester ça tout de suite hop oh mais si mais largement je m'étais dit oh je vais peut-être pas rentrer dans 36 enfin si moi oui mon haut oui mais le bas non en fait c'est tellement élastique c'est élastique mais ça fait pas mal enfin je crois je vais être un peu saucissonnée là-dedans quand même non ça va nickel par contre je sais pas faire mais ça j'ai une doublure faut pas que je prenne la doublure dedans sinon ça va m'écrangler j'aime pas quand ça m'écrangle j'ai pas une cruche bon bref maintenant j'ai chaud je sais plus pourquoi ça m'aime pas c'est pas très pratique ça je vais le connaître moi ça va sauter vous savez vous avez une espèce de truc pour cacher la fermeture mais bref ça va me gonfler mais pour aller courir c'est bien c'est quoi ? c'est mon enfant j'ai chaud là j'ai chaud on va peut-être pas abuser mais non ça va nickel je pense que je vais être très bien guinée là-dedans en tout cas on sent que c'est de la qualité j'aurais peut-être dû prendre un taille M mais je me suis dit comme c'est comme c'est un 3 pièces et que clairement le haut comment vous dire taille M je vais flotter dedans du coup j'ai pas voulu tenter j'ai dit non 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 on prend S et puis le but c'est que je rentre je re-rentre dans du S donc ah mais c'est moi qui m'étais mal la bourrique ah oui d'accord en fait ah oui non mais c'est très sympa en fait vous retroussez comme ça vous fermez et après vous cachez c'est mieux sans rien donc très contente parce que ça a l'air d'être ça a l'air d'être très scratchy quoi là on est paré ensuite je me suis pris pour moi des codes du téléphone et on commence par celle-ci elle n'est-elle pas maléfique avec plaque pour mettre sa main voilà comme ça c'est pratique mais en même temps ça sera plati et en plus ça peut servir pour tenir le téléphone pour regarder Netflix par exemple donc ça je valide à 100% et ensuite j'avais pris une coque plus bordel pour Cassie sauf qu'ils étaient en rupture donc j'en ai choisi une autre mais sauf que j'ai donné les références de ma coque ça va pas Cassie c'est pas grave de toute façon c'est pour pour elle en temps normal donc pour une fois ça va changer et je me suis pris donc celle-ci en deuxième coque les coques sur Chine ça vaut rien du tout et ça dure assez bien pour le prix Cassie les siennes c'est entre 1,19€ et 1,50€ pour des coques simples comme ça et ils font prendre pas mal de temps donc moi j'aime bien et ensuite j'ai pris ça c'est un moule en silicone pour la résine et c'est pour faire des sous de verre donc vous avez le support et les plates de sous de verre et si vous voulez savoir ce que je vais faire avec je vous invite à me suivre sur TikTok puisque c'est là-bas que je poste mes réalisations résine le 3 quart du temps voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker, à commenter etc il y en aura d'autres c'est le début d'une grande aventure dans cette maison n'hésitez pas à me suivre sur les vlogs parce que je vais vous montrer un petit peu des choses d'ici c'est cool vous remarquerez que je n'ai pas beaucoup pris de couleurs cet été non parce qu'on était plus pris dans les cartons que dans les séances de bronzage en même temps nous avons eu un temps dégoûtant voilà mais en même temps je le savais je me suis dit ils vont attendre que je sois chez moi pour profiter de mon jardin parce que j'avais le seum d'emménager fin août je ne vais pas vous mentir vous avez des vacances et vous emménagez après vos vacances c'est un peu là pour le coup ça s'est bien fait parce que pendant que je faisais les gare je ne me faisais pas très beau et maintenant que je suis chez moi il le fait magnifique voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo ciao